Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé-Gibouti pour suivre cette édition de la mi-journée, les titres de l'actualité. Musique Le président de la République, Smael Margheili, a reçu ce matin le ministre italien de la Défense. Musique Également dans l'actualité de ce 15h, cette fusillade dans un supermarché du Colorado aux Etats-Unis qui a fait 10 morts. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous réjoiliez sur Télé-Gibouti. Le président de la République, Smael Margheili, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, le ministre de la Défense italienne, M. Lorenzo Guireni, au palais de la République, à la tête d'une importante délégation. Cette rencontre a permis au président de la République et au ministre de la Défense de passer en revue l'excellence des relations bilatérales existantes entre les deux pays dans le domaine politique, économique, social et militaire. Au milieu de discussion, les relations d'amitié et de coopération. Il a été également question de nouveaux partenariats que les deux pays veulent entretenir. Lors de cet entretien, les deux parties ont outre fait un tour d'horizon sur la situation politique et régionale et dans le golfe de l'Aden. La rencontre a vu la participation, outre du chef de l'État, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed. Et peu après son entrevue avec le président de la République, nous avons pu interviewer le ministre de la Défense italienne, M. Lorenzo Guireni. Je suis très content d'avoir vu M. le président de la République de Djibouti. Ça a été encore une fois l'occasion pour confirmer les bonnes réactions qui se passent parmi notre pays. La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti, c'est très fort. J'ai eu aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue, le ministre de la Défense, de la coopération militaire. Il y a un an, on a signé un accord à Rome et maintenant on est en train de le développer pour ajouter d'autres objectifs. On est présents ici dans la République de Djibouti avec notre base. Je vais remercier le président de la République et toutes les autorités pour la perfecte collaboration. Pour nous, cette base italienne ici à Djibouti, c'est très important parce qu'elle nous donne la possibilité de donner de la formation au personnel somalien. ainsi que le personnel de la République de Djibouti. Pour nous, la base, c'est un point de référence ici dans la région et dans la sous-région pour tout ce qui concerne la lutte à la piraterie et aux autres crimes. Je suis très content de cette possibilité de confrontation. J'ai eu aussi la possibilité avec monsieur le président de lui remercier pour l'activité que Djibouti fait ici dans la région en ce qui concerne la stabilité et la paix. On a beaucoup de travail à faire, mais on a une bonne base de partance pour commencer à développer encore plus tout ce qui est l'activité de collaboration. Le Premier ministre, Abdoulgader Kamil Mohamed, a reçu ce matin le comité scientifique. Le ministre de la Santé, Mohamed Walsam, a fait un compte rendu du déroulement des activités sur le plan national. Cette réunion a vu la participation du ministre du Budget, Abdoulkarima Dancher, ainsi que plusieurs hauts responsables. De son côté, le Premier ministre, Abdoulgader Kamil Mohamed, a mis en exergue et a recommandé au comité de redoubler l'effort afin que nos concitoyens font face à la pandémie du Covid-19. Et bien, après ce coup d'envoi officiel de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, initié le 15 mars dernier par le chef de l'État, Ismail Marghelli, accompagné de son épouse et président de l'UNFD, madame Khadra Mahmoud Haïd, Le personnel médical, en suivant qu'un plan d'activité de vaccination, en effet, le personnel médical constitue une cible prioritaire car exposé à un risque d'infection à la Covid-19 est le plus susceptible de transmettre l'infection aux patients dont ils ont la charge et que certains courent un risque élevé de maladies graves, de complications, voire de décès. Parallèlement, des vaccinodromes offrent la prestation vaccinale pour les personnes âgées de 55 ans et de plus et sans comorbidité. Il est à rappeler que notre pays dispose actuellement d'un stock de plus de 300 000 doses de vaccins Sinovac et 24 000 doses de vaccins AstraZeneca. La réception d'un lot de vaccins russe Spoutnik est également imminente. Ainsi, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsamad-Giria, n'a pas manqué d'encourager, de sensibiliser le personnel de santé, a donné donc l'exemple à la population en se vaccinant. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ouarsamad, a reçu ce matin la visite courtoisie du nouvel ambassadeur de l'Espagne, Jibouti, M. Manuel Salazar. L'ambassadeur de l'Espagne avait hier donc remis ses lettres d'écriance au chef de l'État. Nous reviendrons en images sur cette information. Hier, le 22 mars, le Palais du Peuple a abrité un séminaire virtuel sur les prescriptions de notifications, accès au marché pour les marchandises, à l'intention des membres du comité technique sectoriel chargé des suivis de la politique commerciale. La présente formation vise donc à améliorer les connaissances des parties prenantes sectorielles sur les notifications en matière d'accès au marché. J'ai été présent donc à ce séminaire virtuel en formation, mais aussi le ministre du Commerce, Hassan Oumad Ibrahim. Lors du deuxième examen de la politique commerciale à Jibouti en 2014, les recommandations ont été formulées devant les organes de la politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, pour appuyer notre pays dans les prescriptions de notifications des accords de l'OMC. Dans ce sens, un programme d'assistance technique a été développé par le ministère. La force est de rappeler que l'économie de notre pays a prôné pour une politique d'insertion aux échanges internationaux à travers la politique libérale sous le leadership du chef de l'État. Il est également à noter que notre pays a également entrepris des énormes efforts en matière d'amélioration du climat d'affaires, ce qui a permis à être classé parmi les dix pays les plus réformateurs. Écoutons en ce sens le ministre du Commerce, Hassan Oumad Ibrahim. Lors du deuxième examen de la politique commerciale de Jibouti en 2014, les recommandations ont été réformulées devant les organes de la politique commerciale de l'OMC pour appuyer Jibouti dans les prescriptions des notifications des accords de l'OMC. Dans ce contexte, un programme d'assistance technique a été développé par mon département à travers la mission permanente de Jibouti à Genève avec l'institut de formation de l'OMC représenté par M. Aimé Murugand, qui a permis d'organiser un séminaire de formation sur la politique commerciale qui s'est déroulée ici au Palais du Peuple en 2019. Comme vous le savez, le contexte de la pandémie COVID-19 nous a empêché de poursuivre les activités de coopération de 2020 et nous avons convenu d'organiser par vidéoconférence le programme de formation avec l'OMC en 2021. Chers participantes et participants, la présente formation vise à améliorer des connaissances de parties prenantes sectorielles de notifications en matière d'accès au marché de l'accord de l'ADPIC, de base des données intégrées de l'OMC, en vue d'honorer les engagements de notification des accords de l'OMC et renforcer la transparence sur les règles et les pratiques commerciales. Le président de la Commission nationale indépendante, électorale indépendante, M. Farah Abdelay Walié, accompagné des membres de son équipe, s'est rendu la vie blanche pour constater de visu l'état d'avancement de retrait des quarts d'électeurs. Le chef de la CENI et ses collaborateurs ont été reçus en premier lieu par le préfet de la région, Hassan Dabalé, en présence des membres de la CENI locale. La délégation conduite, s'est entretenue avec le préfet sur les conditions de retrait des quarts d'électeurs. Le président de la CENI et son équipe ont également discuté avec leurs collègues de la Commission régionale des rôles essentiels qui consistent à veiller à la transparence du scrutin. À l'issue des discussions, le président de la CENI et ses accompagnateurs ont procédé à l'inspection des différents guichets de distribution des cartes électorales. Ils ont vérifié leur enregistrement électronique, contrôlé les tableaux des listes d'électeurs par bureau de vote, ainsi que le rythme de retrait des cartes par les habitants du chef-lieu. La délégation conduite par le président de la CENI a également visité le siège de la CENI de Tajora, où ils ont reçu des explications du vice-président de la CENI de Tajora. Après le chef-lieu, la délégation conduite par le président de la CENI, Farah Abdi-Aiwalye, s'est dirigée dans le Grand Ouéma, notamment la sous-préfecture de Randa, pour également constater des visus les rythmes de retrait des cartes électeurs de la population de cette localité de la région de Tajora. « Et voilà, le taux de retrait des cartes, c'est à 51, quelques boussières, et nous sommes très satisfaits de les accueillir, et ils ont bien vu notre travail, et je crois que tout va bien, et on va continuer ainsi. » Écoutons à présent le préfet de la région de Tajora. « Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est le président de la CENI qui est en visite dans la région. Et ici à Tajora, il y a aussi tout d'abord pour voir l'organisation, la mise en place des élections, la supervision des élections, et surtout voir aussi comment la population a retiré les cartes d'électeurs. Il y a aujourd'hui 50% de la population de Tajora ville qui ont retiré leurs cartes d'électeurs. Je pense que tout se déroule dans de bonnes conditions. Dans les sous-préfectures, nous avons ouvert le bureau, comme là où il y a les sous-préfectures, des sites dans les sous-préfectures pour la distribution des cartes. Et il y a aussi les locales, bien sûr, et les autres, la société civile, qui sensibilise la population pour le retrait des cartes d'électeurs. Et cela continuera encore jusqu'au jour de l'élection. Grosso modo, je peux dire que tout se déroule normalement. Le Haut Conseil islamique a abrité une réunion de concertation par les Ulema sur les vases et moyens de consolider le Da'wat al-Islam, de soutien aux efforts, à la stabilité et au développement de notre pays, organisée par la Ligue des Ulema de Djibouti et l'Association des Imams des Mosquées en étroite collaboration avec le Haut Conseil islamique affilié au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Cette cérémonie d'ouverture de cette réunion s'étudie en présence du nouveau directeur des Affaires islamiques, Ismaël Hassan Roublé, et du nouveau directeur du bureau des Régions de l'Intérieur. La réunion animée par le Dr Ousmane Hossein, chef de service de la planification du ministère des Affaires musulmanes, a été couronée par une série de discours qui ont souligné l'importance du rôle assigné aux Ulema dans la diffusion du savoir de l'Islam. L'Association Iscoutière pour le développement durable de la région d'Arta a organisé un atelier de sensibilisation sur les risques liés pour les populations lors des accidents de gros camions citarnes qui transportent des produits pétroliers et dangereux, néfastes à l'environnement, cette association qui oeuvre plus de décennies pour le développement de la région d'Arta, dans plusieurs domaines, un atelier organisé pour former les habitants de Ouéa, les acteurs actifs de cette région d'Arta, sur les risques des produits dangereux transitant par la route nationale, une réliant Djibouti à l'Ethopie. À Hayou, cette fois où dans le cadre de la célébration de la semaine internationale dédiée à la francophonie, le CDC de Hayou, en collaboration avec l'Institut français Djibouti, a organisé plusieurs activités éducatives et culturelles. En prépare à cet événement, l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud, le préfet de la région, M. Benoïta, le secrétaire général du secrétaire d'État de la Génération du sport, Khadija Ibrahim, et le président du conseil régional, Mohamed Humban, ainsi que plusieurs autres personnalités du SEGS. Pour rappel, cette journée internationale de la francophonie, la semaine de la langue française et de la francophonie est organisée chaque année à partir du 20 mars et le rendez-vous des amoureux de la langue française et la langue mondiaire, elle offre au grand public l'occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le dis en titre, cette fusillade dans un supermarché du Colorado qui a fait 10 morts. L'attaque a entraîné l'arrivée de dizaines de membres de forces de l'ordre dans des unités d'intervention lourdement armées par des blindés environ une demi-heure après les premiers tirs. La police a arrêté un suspect mais n'a pas révélé son nom ni aucun détail sur la fusillade lors d'une conférence de presse. C'est la septième tuerie de masse cette année aux Etats-Unis après la fusillade le 16 mars dernier qui a fait 8 morts dans trois salons de massage de la région d'Atalanta selon une base de données compilée par l'Associated Press, USA Today et l'Université Northland. Les fusillades de ce type dans les écoles, les centres commerciaux ou les lieux de culte sont un mal récurrent aux Etats-Unis et le gouvernement successif ont été impuissants à endiguer la multiplication de ce tuerie. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Gibouti. 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 Sous-titrage ST' 501